Bonsoir et bienvenue à cette troisième rencontre d'échange d'idées sur le projet de piscine municipale à Belleuil. Mon nom est Caroline Nguyen-Mine, directrice des communications et relations avec les citoyens pour la ville de Belleuil, et ce soir, j'ajouterai à titre de maître de cérémonie. Permettez-moi de vous présenter les représentants de la ville qui seront ici ce soir pour la formule parlementaire. Nous avons ici Martine Vallière, directrice générale, Mme Diane Lavoie, mairesse, et M. Daniel Marino, directeur du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Il y a également Mme Marilyn Tremblay, notre greffière, qui prendra de façon officielle les minutes de cette rencontre et qui seront déposées par la suite sur le site Internet de la ville. Je tiens aussi à souligner l'importante et inestimable contribution de notre partenaire TVR9 qui permet la rediffusion en direct sur le web. Alors, à l'instant même, nous pouvons visionner la séance « Je tiens à saluer à la maison ceux qui nous regardent ». Sans plus tarder, voici comment la rencontre se déroulera. Chaque citoyen, organisme ou groupe inscrit disposera d'une période de dix minutes pour exprimer leur avis, tout comme ce fut le cas pour les interventions précédentes. Votre présentation sera suivie d'une période d'échanges et de questions avec les représentants de la ville, empruntant ainsi la formule de la commission parlementaire. Par respect pour les gens qui prendront la parole, je vous inviterai à éteindre vos cellulaires. Ces rencontres sont publiques, donc pour les dates à venir, soit le 30 avril à 10 heures, la population est invitée à venir simplement y assister ou à la visionner en direct sur le web. Veuillez noter que l'audience présente dans la salle ne peut intervenir comme le veut le principe d'une commission parlementaire. En ce sens, si vous souhaitez vous venir présenter votre avis, il reste encore des plages disponibles pour le 30 avril. Et également, la Ville se réserve le droit d'ajouter d'autres dates si la somme des inscriptions reçues le requiert. C'est maintenant le temps de faire les interventions. Alors, j'inviterai Mme Joanne Savard à venir prendre place et la parole sera à vous. Alors, bonsoir. Mon nom est Joanne Savard. Je suis la directrice de l'Association de la Vallée du Richelieu pour la déficience intellectuelle, évidemment située à Belleuil. Donc, pour moi, c'est important, je pense, pour notre organisme que je vienne ce soir pour donner mes impressions du projet, mon opinion sur le projet et puis ce qu'on s'attend aussi de ce magnifique projet. En fait, nous, ça fait longtemps, la VRDI, qu'on attend une piscine. La VRDI compte à peu près 150 membres. Donc, ce sont tous des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Ce sont tous… on commence, nous, à les recevoir à l'association à partir de l'âge de 13 ans et on en a, notre doyen, à 77 ans. Donc, vous voyez que dans cette gamme d'âge, définitivement, on en a qui viennent à nos camps de jour, qui font partie des camps de jour de l'été, qui sont nos adolescents et qui, pour eux, la piscine est très importante. On a des différentes activités aussi à la VRDI qui comptent des adultes, évidemment, et des personnes âgées, qui auraient tout intérêt, donc, à profiter, évidemment, d'une piscine. Donc, et dans ce nombre-là, on en a plusieurs qui font partie aussi des Jeux olympiques spéciaux et des Jeux olympiques spéciaux et du défi sportif aussi, qui sont des organismes qui sont panquébécois et pancanadiens, qui, dont certains de nos membres ont d'ailleurs remporté des médailles d'or en natation. Donc, plusieurs vont s'entraîner dans d'autres municipalités pour pouvoir compétitionner. J'imagine qu'ils pourraient en venir d'autres aussi parce que c'est clair que pour nos familles, le fait de bouger, le fait de faire des activités, peu importe l'activité, c'est très important pour nos familles. Donc, avoir une piscine pour nous, c'est clair que ce serait, on s'en servirait, on aimerait beaucoup avoir des plages pour pouvoir s'en servir, autant pour le plaisir que pour s'entraîner peut-être et apprendre à nager aussi. Donc, pour la plupart de nos personnes, c'est une chose qui peut être très importante et primordiale aussi d'apprendre à nager. Donc, c'est clair que, alors, des cours pour une piscine, avoir des cours pour apprendre à nager, ce serait très important. Ceci dit, je pourrais passer aussi, je pourrais passer maintenant, donc, à notre opinion, dans le fond, au niveau, donc, de qu'est-ce que je pense au niveau des lieux et aussi au niveau du type, donc, de projet. C'est clair que j'aimerais aussi mentionner qu'en tant qu'organisme, je remercie infiniment la municipalité de nous avoir invités. On est un organisme qui a pu participer, donc, aux différentes étapes, dans le fond, peut-être pas tout à fait au début, mais pas loin, dans le fond, aux différentes étapes. Et pour moi, j'en ai pris, ça a été très important de sentir que notre opinion, parce qu'on sait qu'au niveau de la déficience intellectuelle et physique aussi, notre opinion à savoir un petit peu, dans un tel projet, qu'est-ce qui est important pour nos familles, qu'est-ce qui est important pour nos membres. Donc, pendant tout le long du processus, j'ai trouvé ça bien agréable de pouvoir avoir, d'avoir pu participer, donc, à ce processus-là et d'avoir pu dire un petit peu nos opinions. Donc, ceci dit, donc, au niveau du site, pour les avoir regardés aussi par le fait qu'on a tous un petit peu travaillé ensemble pour le site. Pour moi, le troisième site, qui est la rue Saint-Jean-Baptiste, carrefour gératoire, dans le fond, donc, ça serait, je pense, entre autres où notre organisme est situé, même si ça n'a pas vraiment d'importance, mais la plupart de nos membres peuvent, genre, on en a plusieurs qui proviennent de la municipalité de Belleuil, mais on en a plusieurs qui proviennent aussi des alentours. Donc, je pense que ce point-ci, si on pense qu'il y en a qui utilisent le tour de vin pour venir à Belleuil, si on en a beaucoup aussi qui vont circuler par le boulevard Lereux, donc, selon nous, le site numéro 3, je pense que ça pourrait être un choix très, très bien pour nos familles. Maintenant, pour ce qui est du projet, pour nous, je pense que le projet B, en tant qu'organisme et aussi en tant que, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse en tant que citoyen aussi, parce que je ne veux pas, c'est clair que je parle au nom de mon organisme, mais j'aimerais ça aussi quand même dire qu'on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup d'autres groupes, puis il y a beaucoup d'autres citoyens qui pourront profiter de cette piscine-là. Puis on le sait quand même avec l'essor aussi des nouvelles familles qui viennent à Belleuil, de tous les développements et ainsi de suite. Tant qu'à bâtir une piscine, pour moi, c'est un choix évident que de prendre le projet B pour voir quand même à long terme. Donc, autant pour notre organisme que pour les citoyens à l'entour. Je crois que le plan B répond vraiment à des besoins, à toute la population dans le fond. Donc, qu'on se soit des jeunes, des familles, des gens qui veulent faire de la compétition, des gens, des personnes âgées, personnes mobilité réduite, je crois que ce plan-là répond à toutes sortes de choses, avec toutes sortes de disciplines sportives aussi, comme on est une ville qui encourage beaucoup le sport, puis le fait de bouger, que ce soit pour compétitionner ou pour le plaisir. Donc, voilà, c'est ma petite présentation pour l'organisme La VRDI. Merci. Nous serions maintenant rendus à la période d'échanges et de questions avec les représentants de la ville. Vous parliez qu'au niveau de l'association de la Vallée du Richelieu en déficience intellectuelle, c'est l'acquisition d'une piscine, pour vous, ça serait important. Au niveau de l'équipement, est-ce qu'il y a de l'équipement spécifique pour, justement, votre... que ce soit pour l'équipe olympique que vous voulez... ou parents olympiques, plutôt, est-ce que c'est la même chose que pour la clientèle, je ne veux pas dire normale, mais qui est régulière, disons, OK? Parce que c'est... je pense que c'est important de vérifier, est-ce qu'à ce moment-là, c'est identique ou à peu près identique? Oui. Je pourrais dire oui, parce qu'en fait, je trouverais ça le fun de vous dire qu'il n'y a pas de barrière pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle. et physique aussi, je veux dire, on essaie toujours de les mener plus loin que... plus loin que... tu sais, on veut... on veut qu'ils puissent bénéficier des mêmes choses que M. et Mme Tout-le-Monde, de tous les mêmes enfants, qu'il y ait une déficience ou pas, on va essayer le plus possible de les mener le plus loin. Ça fait que tous les équipements qu'il pourrait y avoir pourraient servir au même titre pour n'importe quelle discipline. Ça pourrait être le plongeon. Ils sont capables très bien de plonger. nager, c'est surprenant de les voir nager sincèrement, là. Ils pourraient dépasser beaucoup, beaucoup. Donc, il n'y a pas de limites, en fait. Des fois, c'est... les limites qu'on impose des fois aux personnes déficientes intellectuelles ou même physiques, c'est nos propres limites parce qu'on a peur, parce qu'on... donc, c'est clair que si éventuellement, parce qu'il y a fait un temps où on a déjà pensé recevoir les Jeux ici, on avait déjà regardé un petit peu avec les Olympiques spéciaux. Et puis, c'était complexe, justement, parce qu'il nous manquait de beaucoup d'équipements. Donc, avec une piscine comme ça, bien, ça pourrait être... pourquoi pas? Parce que c'est pour ceux qui me connaissent bien, il n'y a pas grand-chose à mon épreuve. Je suis capable de faire venir n'importe quoi, moi, ici. Fait que c'est ça. Donc, ça pourrait peut-être être un beau projet. Donc, j'avais vu dans le projet B qu'il y avait quand même des estrades, tout ça. Donc, ça, je trouve ça vraiment le fun. Je trouve ça le fun pour les familles aussi qui veulent jeter un coup d'œil à leurs enfants, voir leur progression et ainsi de suite. Fait que c'est à peu près ça. OK. Au niveau de... justement, si on continue sur l'équipe para-olympique, à ce moment-là, est-ce que vous voyez... est-ce que ça serait la ville qui serait les organisateurs ou qui donnerait les cours ou ça serait la VRDI, à ce moment-là, qui achèterait une banque d'œurs pour s'organiser avec sa clientèle pour former une équipe para-olympique? Je pense que ça pourrait être les deux, en fait. Nous, c'est clair qu'on pourrait. On pourrait avoir des banques d'œurs puis former une certaine équipe, avoir des entraîneurs spécifiques et ainsi de suite. C'est clair qu'au niveau d'une certaine expertise, pas nécessairement moi, mais des membres de notre conseil d'administration qui savent... et des parents aussi qui savent très bien comment fonctionne le tout et qui pourraient pas mal s'en occuper. Ça reste quand même assez... mais, tu sais, je veux dire, on serait ouverts... je veux dire, l'un et l'autre pourraient aller aussi. Tu sais, quand on parle de cours de base, une personne en déficience intellectuelle légère pourrait très bien s'intégrer dans un groupe ordinaire que la Ville offrirait comme cours, tu sais. Mais sauf qu'au niveau... quand on parle des Jeux olympiques spéciaux, de l'entraînement et ainsi de suite, peut-être que la VRDI peut-être louerait à ce moment-là plus des plages horaires pour l'entraînement. Ça fait qu'il y aurait... et on pourrait avoir les deux, en fait. Voilà. J'imagine que vous avez aussi évalué... ça serait des banques d'heures ou, en fait, des heures utilisées de jour ou de soir, majoritairement. Bien, en fait, les différents groupes qu'on... les différents services, en fait, que la VRDI offre, c'est clair qu'on est dans une expansion de services. On sait tous... bien... on sait tous que... on se retourne un petit peu plus vers la communautaire pour offrir des services qui sont manquants, des fois, dans le réseau. Donc, c'est clair que ça amène un essor au niveau de notre organisme. Donc, on vient tout juste encore d'avoir... on a participé, donc, à un appel d'offres présentement au ministère de la Famille pour développer un nouveau projet. Donc, on est en expansion et ça... ce sont des activités qui... qui pourraient être faites autant de jours, de soir, de fin de semaine, l'été, l'hiver. Je voudrais que ça... ça serait à peu près un peu n'importe quand. Donc, ça pourrait fort bien arriver, grosso modo. Parfait. En fait, moi, je veux savoir si vous utilisiez la piscine à la Polybelle. Très peu. Très peu. C'est déjà arrivé par le passé, mais c'était... c'était un peu complexe. Et finalement, on s'était... on s'était retournés vers d'autres municipalités pour... Puis, c'est sûr que l'été, nos camps de jour, tout ça... donc, encore là, c'était... c'était plus d'autres municipalités où on s'en allait. Donc, il y a toujours eu la pratique de l'activité aquatique, mais pas nécessairement à Beloeil, vous deviez aller ailleurs. C'est ça. C'est ça. Puis, c'est sûr que c'était pas aussi présent que si on avait une piscine dans notre municipalité. C'est clair qu'on développerait un petit peu plus alentour de ça aussi, puisque là, ça serait disponible. Donc, là, c'est un autre... c'est une activité à en développer, là. Mais on le sait qu'on a beaucoup d'adeptes. Ça, c'est clair. Parfait. Merci. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci. C'est nous qui vous remercions, Mme Savard. Alors, j'inviterai maintenant Mme Blanchet à venir prendre place, et la parole sera à vous. Blanchet. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Suzanne Blanchet. Je vous remercie de nous donner l'occasion de nous exprimer librement sur un dossier assez chaud. Alors, à titre de citoyenne de Belleuil depuis dix ans, j'aimerais donner mon point de vue sur les projets A et B, ainsi que sur les trois sites proposés. Par ailleurs, comme rédactrice spécialisée dans le domaine de la santé, je souhaite aborder le volet de santé publique au choix de l'emplacement. Excusez-moi, je ne suis pas bonne dans le parcours. C'est bon. Quand on les réduit à leur plus simple expression, les projets A et B auraient respectivement un impact de 50 ou de 40 $ sur le compte de taxes annuel, soit 1 $ au moins par semaine. Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de discuter de A moins, B plus. Je pense que ce rendu là, ça doit revenir à peu près au même. Bon, c'est sûr qu'on peut se dire, par exemple, est-ce qu'on a besoin d'un sauna? C'est seulement 40 000 sur 11 ou 12 millions. Ça fait que ceux qui en veulent, je pense que peut-être qu'eux feront des concessions sur autre chose qu'ils auraient aimé avoir et qu'il n'y aura pas. Alors, je pense que ça ne vaut pas la peine de s'enfarger dans les fleurs du tapis. Évidemment, tout comme à petite échelle, nos projets de rénovation domiciliaire comptent leur part bien prévue. On peut s'imaginer que ça se pourrait que ça coûte plus que 11 ou 12 millions, d'autant plus qu'il y a d'autres enjeux qui sont liés à ces projets-là et qui pourraient faire gonfler la facture. Je vais y revenir tout à l'heure parce que je voudrais d'abord aborder un questionnement que j'ai entendu à quelques reprises dans des rencontres précédentes, des gens qui interrogeaient au sujet des vestiaires mixtes, qui semblent qu'il faudrait appeler vestiaires universels en langue politiquement correcte. Si nous voulons que la piscine soit accessible à toute la population, il faut se demander s'il y aurait des personnes qui auraient des réticences, que ce soit des personnes âgées, des adolescentes. On se fait dire à Polybel que les adolescentes ne voulaient pas aller à la piscine. Alors, ça se pourrait bien qu'ils ne pourraient pas vouloir aller à celle-là non plus si c'est des vestiaires mixtes. Il y a des parents qui pourraient être inquiets d'envoyer leurs enfants seuls à la piscine aussi s'il y a des vestiaires mixtes. Je ne vous ferai pas de dessin sur ce qu'on peut craindre. En ce qui a trait au site potentiel, celui sur Radisson implique des coûts dont nous n'avons aucune idée de l'ampleur, non seulement à cause de la relocalisation des terrains de Minnesota, ça je pense que vous allez l'avoir si vous ne l'avez pas déjà eu, mais surtout à cause de l'agrandissement éventuel de l'aréna, d'après ce qu'on lit dans le dépliant. Devrons-nous refaire le même exercice dans quelques années, cette fois pour choisir un nouvel emplacement pour un aréna plus grand? Alors, est-ce que ça vaut la peine de déshabiller Paul pour habiller Pierre? Le site de Polybel implique des coûts d'entretien de la piscine pour, au bout du compte, la redonner à la commission scolaire au bout de 25 ou 30 ans à cause du bail amphithéotique, ce qui veut dire que, vers 2050 peut-être, on revient à la case départ. Je pense que comme les gens qui vivent en copropriété sont responsables de l'entretien de l'immeuble pour les futurs copropriétaires, c'est la même chose avec les contribuables. On doit être responsable aussi de ce qu'on va léguer aux futurs contribuables de la génération suivante. Et c'est sans compter les travaux de réaménagement du stationnement des autobus scolaires, du terrain de soccer, dont on ignore complètement l'ampleur des coûts, encore une fois, le prolongement du réseau sanitaire qui, on prévoit en chiffres, en dollars de 2016, 175 000. Qu'est-ce que ça sera au bout du compte? On ne sait pas. À première vue, le troisième site semble impliquer moins de dépenses supplémentaires, mais je dirais que c'est en apparence seulement, parce qu'on n'a aucune idée de ce que pourraient coûter les infrastructures pour rendre le site sécuritaire, l'accessibilité au site sécuritaire. À l'heure actuelle, des cyclistes et des mamans en poussette me disent que c'est assez périlleux de traverser le carrefour giratoire malgré des traverses piétonnières. Alors, faudrait-il prévoir, par exemple, des viaducs comme il y en a au-dessus de la 132 à Longueuil? Évidemment, il y a des coûts à ça. En même temps, la santé et la vie des citoyens doivent peser dans la balance. Ce qui m'amène tout naturellement à mon dernier point, la santé publique. Comme rédactrice spécialisée en santé, j'ai eu à couvrir un congrès international sur l'évaluation de l'impact sur la santé de la population des décisions politiques. Ce mandat n'a pas fait de moi une experte, mais si j'ai bien compris, un projet comme celui dont nous discutons devrait faire l'objet d'une évaluation de l'impact sur la santé en vertu de l'article 54 de la Loi sur la santé publique. Même si ce n'est pas le cas, en supposant que j'ai mal compris, il n'y a rien qui nous empêche d'être proactifs et d'assumer une telle responsabilité plutôt que de la déplorer plus tard. Je sais que l'organisatrice communautaire du CISSS de Montérégie-Est a été consultée, mais je ne sais pas si ça a été dans le cadre d'une analyse d'impact sur la santé de la population. Si c'était le cas, j'imagine que vous en auriez parlé parce que vous voulez être transparent et je vous dis ça vraiment en confiance, pas parce que je vais être ironique, vraiment, j'y crois. Alors, il serait essentiel de former un comité qui serait chargé d'analyser les impacts des sites proposés sur la santé à la population avant que le choix soit arrêté. Un expert en la matière devrait évidemment faire partie du comité et aussi un citoyen de Bel-Euil. En m'appuyant sur ma longue feuille de route comme rédactrice spécialisée en santé, je vous offre avec plaisir de jouer ce rôle. Alors, je pense que compte tenu de, bon, ce que moi je viens de vous dire, mais de tout ce que vous allez entendre jusqu'à la fin de la commission parlementaire, peut-être que le 18 mai, c'est un peu prématuré pour penser qu'on pourrait déjà savoir où implanter la piscine. Je vous remercie. Alors, merci. On serait maintenant rendu à la période de questions. Je vais juste mentionner qu'il existe sur le site Internet de la Ville une présentation, justement, de Mme Vachon sur la santé, l'effet de la santé sur la population, oui, en lien avec la piscine. La piscine, mais est-ce que spécifiquement sur les trois sites? Pas nécessairement par rapport au site, mais par rapport, justement, au bienfait que cela peut avoir. Oui, je comprends, mais moi, ce n'est pas de ce côté-là que je parle. Moi, je parle sur la... Oui, parce que je parle de la sécurité de l'accès au site. Ah, OK, je vous suis là. J'avais pris des notes. Dans ce sens-là, oui. De l'aspect sécurité. OK. Pour le secteur du Vieux-Belleuil, dans le cadre de la revitalisation du cœur de Belleuil, on avait fait une étude. Oui, je sais. On a une des premières villes, d'ailleurs. On avait fait ça, mais on prend bonne note à ce niveau-là. Moi, je voudrais peut-être préciser pour le vestiaire universel, effectivement, c'est la bonne appellation. Ce n'est pas un élément qui est déterminé ou définitif ou qui, à l'heure actuelle, détermine le reste du projet. Ce sont des concepts qui existent ailleurs, qui avaient été apportés sur une bande, mais effectivement, ça va prendre une bonne réflexion, une bonne discussion là-dessus pour évaluer si, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Pour aller de l'avant, vous avez soulevé des points très importants, effectivement. Mais à ce stade-ci, ça ne change pas. Dans le fond, non, c'est ça, tout à fait. Oui, OK, c'est sur la précision qu'on avait, c'est vraiment... Donc, vous, l'élément au niveau des sites, est-ce qu'on comprend que le troisième site se démarque par rapport au coût? Au coût actuel, connu. Par contre, la problématique qu'on pourrait avoir, c'est les coûts pour rendre le site sécuritaire par les voies cyclables et piétonnes et tout ça. Et en tout cas, pas juste les coûts, le fait de le rendre sécuritaire. Parce que le fait de le rendre sécuritaire, parce que peut-être qu'on peut se dire, on va la faire là, puis il y a un carrefour. Moi, je vais vous dire, quand je traverse le carrefour, là, je n'aime pas ça, puis je ne dois pas être la seule. Parce qu'ici, au Québec, on n'a pas beaucoup de cette... Pratique-là, oui. C'est ça, alors ça fait que les gens ne comprennent pas trop, puis que ça finit... Alors, s'il faut qu'on ajoute des piétons à travers ça, fréquents, parce que là, il y en a de temps en temps, mais fréquents, il ne faut pas attendre d'avoir un accident avant de dire qu'on aurait dû y penser. Donc, la circulation via le carrefour, pour vous, ça reste problématique? Si on parle vraiment du carrefour, là? Oui, mais c'est parce que je pense à l'accès, justement. C'est ça. Comment des enfants qui vont en vélo, par exemple, disons que c'est les pires, là, parce que nous, il faut bien qu'on fasse des adultes de nous puis qu'on apprenne à servir d'un carrefour. Mais les enfants, les piétons, si les automobilistes ne respectent pas les piétons, je me suis déjà fait dire, pas à bel oeil, mais chez Ikea, dans le stationnement Ikea, au carrefour pour les piétons, quand j'ai intercepté une automobile, qui m'a dit, ouais, mais ici, on n'est pas aux États-Unis. Comme si, ici, on ne devait pas respecter ces règles-là. Alors, je pense qu'on devrait... On est la seule province qui est comme ça, malheureusement. Oui. Alors, il faudrait y penser. Oui. Oui, bien, peut-être pour revenir sur ce point-là, parce que c'est quand même important dans votre argumentaire. Il y a un plan directeur, effectivement, des pistes cyclables qui est prévu, qui, même avant l'arrivée d'un site potentiel pour la piscine, qui longe le cours d'eau, qui est dans tout le domaine des bourgs de la capitale, qui traverse Saint-Jean-Baptiste puis qui se poursuit, là, du côté de la clinique vétérinaire, là, tout ça. On n'est pas dans le carrefour. On est en retrait un peu du carrefour. Je pense que c'est important. Mais c'est sûr qu'il y a une évaluation à faire. L'autre point qui peut peut-être être envisageable, la problématique avec Saint-Jean-Baptiste, c'est les gens qui arrivent de l'autoroute. Ils arrivent très rapidement. On a beau mettre un avertissement de 35 km heure, les gens ne le respectent pas. Donc, on a mis des feux de piétons qui appellent sur la rue, sur Saint-Jean-Baptiste, sur la rue La Pointe. Donc, ça pourrait peut-être être une alternative. Les dos d'âne. Des dos d'âne allongée, ça aussi, on a passé. Mais le problème, c'est que les gens vont en réalité rendus là. Puis des fois, c'est peut-être trop près, là, du piéton ou du vélo. Donc, en tout cas, il y aura vraiment une réflexion à faire. Mais on est vraiment décalés, là, du carrefour. Parce que dans le carrefour giratoire, c'est pas user-friendly, excusez-moi l'expression, pour les piétons. Puis les vélos, si on le savait, de la construction, c'est un facilitateur pour les automobiles. Mais effectivement, j'ai encore vu, la semaine passée, quelqu'un faire un arrêt dans le carrefour, complètement arrêté, ce qui n'est pas supposé du tout, là. Donc, il y a encore de l'éducation à faire. Ça fait qu'on ne peut pas mêler des enfants et des vélos là, là, avec les gens qui ne sont pas encore à l'aise avec ça. Vous avez raison, là-dessus, c'est très dangereux. Donc, on prend note de votre commentaire. Merci. Pour les impacts sur la santé, pour vous, là, on ne parle pas du projet de piscine du bâtiment comme tel. Pour vous, est-ce que ça, c'est comme réglé? Non, oui, c'est ça. Ça, ça va, les impacts sont positifs. La sécurité des abords, oui. OK, parfait. Vous n'avez pas d'autres questions? Merci beaucoup. Merci, Mme Blanchet. Merci. Alors, j'inviterai maintenant Mme Alexandra Dobson à venir prendre place. La parole est à vous. Bonsoir, Alexandra Dobson, maman, citoyenne, enseignante, utilisatrice, usagère, consommatrice, je ne savais pas comment me définir, de piscine publique de la région. Et ancienne manétrice de natation aussi. Donc, c'est après avoir discuté avec des collègues, des amis, des gens de mon quartier que j'ai cru bon venir m'exprimer, tout simplement comme citoyenne, puisqu'on était dans mon quartier toutes très déçues que le projet initial tombe à l'eau, sans vouloir faire de jeu de mots. Je ne suis pas venue à la présentation le dimanche 23, je crois, ou le 10, parce que j'étais à la piscine de Saint-Hyacinthe pour les cours de natation de mes enfants. Et vous comprendrez qu'à trois enfants, ma préoccupation, ce n'était pas de passer la journée à Saint-Hyacinthe sur trois plages horaires différentes, parce qu'on ne peut pas revenir à la maison entre les cours. Tout fier, la petite anecdote avant ma position, toute fière pendant l'inscription, j'ai fait mon setup, je suis prête avec les cartes, accès, bon. J'étais vraiment très heureuse d'avoir trois plages horaires à 11h30. J'avais gagné à la loto jusqu'à ce que je me rends compte qu'il y avait deux piscines à Saint-Hyacinthe. Puis mes enfants sont sur deux sites différents. Bon. Alors, c'est sûr que ça prend une piscine à bel oeil. Ça, je pense que tout le monde s'entend pour dire ça. Pour la santé physique des enfants, pour leur santé mentale aussi, parce que l'eau a un effet relaxant sur les enfants. Là, je pourrais vous en parler comme monitrice. Pour ce qui est du site, en discutant avec plusieurs personnes, certains privilégieraient évidemment à côté de Polybel pour que les enfants puissent avoir des cours de natation durant les heures de cours ou que les profs puissent utiliser. J'aime pas vraiment cette idée-là à cause des délais. Les délais, ils sont là. Moi, je privilégierais le site près de Saint-Jean-Baptiste aussi parce que tant qu'à le faire, on va le faire à une place comme il faut. On n'a pas de... On a un terrain qui est neuf, qui est un terrain vague, qui est tout prêt à l'utilisation puis qu'on va pouvoir installer comme il faut tout de suite pour justement la sécurité de tout le monde. Ça va éviter un surplus de circulation dans les autres zones, là où il y a les autres sites. Pour ce qui est du projet, écoutez, j'en ai utilisé des piscines. J'ai eu trois enfants en trois ans. J'ai fait l'auto. Chambly, Varennes, Saint-Hyacinthe, Boucherville, Longueuil. Et je peux vous dire que ça a vraiment un effet attractif sur la population des alentours quand on a un projet qui est intéressant incluant les saunas, incluant les bains thérapeutiques qui soient intégrés ou pas. Ce que j'ai trouvé triste, par contre, c'est qu'on laisse tomber la plateforme de trois mètres. Parce que plus les enfants vieillissent, plus ils ont besoin de ce type de sensation-là. Puis il ne faut pas négliger non plus ce que c'est pour un enfant. Je sais que ça peut avoir l'air banal. Sauf que pour un enfant sauter d'une plateforme de trois mètres, c'est pas rien. Puis il ne faut pas négliger ça. Je suis prof. Là, je vous ai fait mon speech de maman. Je vais vous faire mon speech de prof. J'enseigne à la sixième année à des enfants de 12 ans. Et ces sensations-là, ils en ont besoin. Et croyez-moi, on est contents quand ils les vivent la fin de semaine et pas dans la classe. Donc, pour rendre le projet attirant, parce que je regardais les coûts, puis c'est sûr que moi, sur mon compte de taxe, le 1 $ par jour, je vais le payer. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Puis même si je n'avais pas d'enfants, ça me ferait plaisir comme citoyenne, parce que je crois à la communauté pour payer des choses comme ça. Je crois que ça nous prend le meilleur projet j'aurais aimé le projet initial, pas au niveau du site, mais au niveau de la structure vraiment. Je trouvais que c'était le plus intéressant, mais je serais très bien capable de me contenter pour le B si c'est une question de délai. Maintenant, je voudrais parler des vestiaires parce que ça ne m'était même pas venu à l'esprit, mais en entendant parler, excusez-moi, j'ai parlé toute la journée avec mes élèves. Donc, en entendant parler des vestiaires, j'aimerais vous témoigner tout simplement que ce n'est pas un problème les vestiaires mixtes ou universelles. Voilà. S'il y a aussi des vestiaires séparées, les vestiaires que nous, on appelle les vestiaires familiaux, on les trouve vraiment pratiques. Vraiment, c'est quelque chose de très utile où, justement, moi, j'ai trois filles. Je suis bien contente quand mon chum peut venir dans le vestiaire donner un coup de main. parce que quand il y avait deux ans, trois ans, quatre ans, c'est pas vrai que j'aurais voulu tout faire ça, tout ça. Le avant, ça va bien. Après la piscine, on n'est pas trop deux. Le vestiaire universel fait que tout le monde est à l'aise d'être en famille dans ces vestiaires-là. Beaucoup plus que papa qui amène ses trois filles dans le vestiaire des hommes comme on est obligé de faire dans certaines piscines parce que j'en ai essayé quelques-uns. Voilà. C'était mon opinion, mon humble opinion sur la question. Merci. On serait présentement rendus à la période d'échange et de questions avec les représentants de la ville. Moi, je voudrais savoir dans quel... Vous avez dit que vous avez quand même consulté beaucoup les gens de votre secteur ou vous êtes dans quel coin à Belleuil? Moi, je suis dans le domaine du centenaire et j'enseigne à l'école au cœur des mondes. Donc, j'ai parlé à quelques parents de mon école mais surtout à des voisins du domaine du centenaire ou des mamans au cours de natation à Saint-Hyacinthe. Est-ce qu'on a le temps? En tant que vous dites que... Oui, oui. Le site Polybel pour vous est moins intéressant à cause des délais. C'est... Vous voulez dire parce qu'on n'est pas sûr de l'obtention des accords de la commission... de la rapidité des accords de la commission scolaire puis... Donc, ça reporte dans le temps le projet. Oui. C'est juste... Oui, tout à fait. Puis là, je suis dans le domaine de l'éducation. Donc, on... Vous savez que je... Oui. Je sais qu'on change d'un ministre souvent. Ça peut rallonger les choses des fois. Oui. Tout à fait. Si je comprends bien, ça serait un site B+, en rajoutant la plateforme pour les effets qu'il peut donner, mon Dieu, qu'il peut donner aux enfants. Oui. Parce que c'était la plateforme. Nous, on l'avait abandonnée parce qu'en fait, au niveau des compétitions, on a appelé les associations de natation une compétition au niveau du plongeon. Puis la plateforme, comme on le présentait, c'est pas une plateforme qui est réglementaire pour une compétition. Oui. Il faut avoir vraiment un tremplin de 3 mètres. Puis là, à ce moment-là, on aurait dû augmenter la hauteur du bâtiment. Ça fait que c'est pour ça qu'on a abandonné le projet. Et c'est là que l'association de plongeons nous a dit que c'était plus profitable d'avoir deux plongeons de 1 mètre pour pouvoir faire des compétitions à ce moment-là si on le souhaitait. Puis même donner des cours aussi, à ce moment-là, c'était souhaitable. Parce qu'il y a aussi la profondeur de l'eau, je pense, avec le tremplin de 3 mètres qu'on devait modifier aussi. Oui, je comprends que ça augmente beaucoup les coûts puis on peut se contenter de tremplin de 1 mètre parce que c'est sûr que les enfants vont aller chercher plein de choses. Et les enfants, c'est un... qui apprennent les cours de natation, c'est une très belle école de discipline parce que si tu n'écoutes pas, le risque est là. Tu ne peux pas t'énerver quand tu es dans l'eau. Moi, j'ai enseigné la natation longtemps. Les enfants, ils sont beaucoup plus calmes dans l'eau. Ils n'ont pas le choix d'écouter. Puis les cours de plongeons, même chose. C'est très technique. Il faut être très discipliné. Alors, il y a des enfants qui vont chercher d'autres habiletés dans ces cours-là. Puis on a une bonne population à Belay qui grandit, qui est appelée à grandir. Si je regarde la clientèle qui s'en vient, les élèves qui s'en viennent à l'école l'année prochaine, on en a qui vont pousser là. Donc, c'est sûr que le délai, on veut qu'il ne soit pas trop long. Puis comme prof, je vais sûrement être intéressée à utiliser la piscine avec mes élèves. Pas toutes les semaines, mais une fois de temps en temps. C'est sûr qu'on serait super content de pouvoir y aller. Moi, j'aimerais vous entendre sur… Vous avez dit que vous avez visité plusieurs piscines. On a entendu ça, effectivement, à quelques reprises. Le phénomène, est-ce que c'est pour des cours? C'est vraiment pour aller essayer d'autres types d'équipements, de sorties en famille? J'aimerais vous entendre là-dessus. En fait, pour les cours de natation, quand c'était vraiment les cours, je venais ici à Belleuil pour les cours de mes enfants. Par contre, parce que je suis restée à la maison, j'ai eu trois enfants en trois ans, donc je suis restée à la maison quatre ans par la force des choses. Plutôt que de les faire garder, vu que j'avais toujours un bébé, je gardais les autres. Je me suis mise à me promener parce que la semaine, l'hiver, il n'y a pas grand-chose à faire au Québec quand il fait moins 30 ou qu'il pleut. Donc, j'ai commencé à aller voir à Saint-Hilaire, à Chambly, à Varennes pour les installations. Vraiment. On a découvert Saint-Hilaire-Sainte. On adore. Les enfants adorent. Mes filles sont devenues des habituées des piscines extérieures. C'est comme, où est-ce qu'on va, maman? Quand est-ce qu'on va en avoir une à Belleuil? C'est vraiment... Ah, puis d'ailleurs, ils m'ont fait une demande spéciale avant de venir. On prend les notes. C'est important. Il fallait que je justifie mon absence au dodo ce soir. Je leur ai expliqué ce que je venais faire. Puis, on dit, maman, on veut la grosse piscine parce qu'on va être sûr qu'il y a une ouïe bite qui vient des fois. Alors, ça, c'est la structure gonflable qui est comme un défi supplémentaire. Des fois, ils l'ont à Saint-Hilaire-Sainte. Et c'est une structure gonflable qu'on peut mettre ou enlever. Puis là, les enfants... Puis ça aussi, ça attire du monde parce que je peux vous dire qu'à Saint-Hilaire-Sainte, quand ils sortent la ouïe bite, il y a du monde. C'est clair. C'est plein. Donc, c'est pour les installations que les enfants ont découvert. Puis que comme parents, on aime ça, là. Je veux dire, ça fait de la diversité. Puis les enfants, il faut qu'ils s'occupent, il faut qu'ils s'amusent, là. Ils découvrent l'eau autrement que dans l'eau froide en apprenant à nager, là. Excellent. C'est noté pour la ouïe bite. C'est bon, j'ai fait. Ils sont même allés sur Internet pour aller voir. C'est quoi la ouïe bite? C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme. Merci. J'éviterai maintenant... Nous avons Mme Marie Larivière et M. Pierre Chassé à venir prendre place. Alors, on voit qu'il y a Mme Marie Larivière. Bonsoir. Je vais faire office. Je vais parler de Pierre Chassé. C'est excellent. Bon, je suis citoyenne de Belleuil depuis une vingtaine d'années. Mon conjoint depuis une trentaine d'années. Quand mes enfants étaient jeunes, il y avait la piscine de Belleuil pour les cours de natation. J'adorais. Je ne sais pas. Je trouve que c'est inacceptable. Bien, pas inacceptable, mais c'est très difficile pour les parents quand il n'y a pas de piscine. Pour moi, c'est inconditionnel. Il doit y en avoir une à Belleuil. Le site de Saint-Jean-Baptiste, je trouve qu'il est intéressant parce qu'on va l'avoir plus rapidement. Puis je trouve que de déménager, puis il va être moins coûteux que de déménager les autres sites ailleurs. Puis l'aréna aussi, c'est problématique aussi s'il faut l'agrandir un jour. Donc, moi, c'est le site du carrefour gératoire qui m'intéresse. Je pense que je suis confiante que vous allez vous organiser pour que ce soit sécuritaire puis qu'il n'y ait pas de problème pour les enfants qui vont s'y rendre en vélo ou à pied. Comme personne bientôt à la retraite, pour moi, c'est important qu'il y ait une piscine dans ma ville. J'aimerais ça pouvoir aller baigner, prendre des cours, m'organiser. Ça ne me tenterait pas d'aller jusqu'à Saint-Hyacinthe pour prendre des cours, mais c'est à cinq minutes de chez moi. Pour moi, ça, c'est intéressant. J'ai entendu des commentaires, ça fait longtemps, par exemple, quelques semaines, où j'entendais des gens qui disaient qu'à Bel-Oeil, on n'a pas besoin d'une piscine parce que tout le monde en a une dans sa cour. En tout cas, moi, dans ma cour, ma piscine, elle marche deux mois par année, pas plus. Puis au contraire, vu qu'il y a beaucoup de piscines, c'est excessivement important qu'il y en ait une intérieure pour que les enfants soient en sécurité, pour qu'ils appellent à l'Angers puis qu'on puisse leur donner des cours de natation facilement sans être obligés de se mettre en ligne d'attente sur Internet puis de courir puis de ne pas réussir à avoir des plages horaires. Je pense que quand ils veulent apprendre puis qu'ils veulent en prendre, c'est le temps de le faire. Il ne faut pas attendre plus tard. Ça fait que moi, c'est surtout ça que je voulais dire. C'est important qu'il y en ait une puis qu'on prenne le plan B. Pour moi, c'est pas compliqué à choisir. Il n'y a pas une grosse différence. Puis je trouve que c'est important qu'on prenne le plan B aussi. Ça fait que c'est à peu près tout ce que je vais ajouter. Les autres choses ont été pas mal dites avant. Excellent. Alors, merci. Nous serions rendus à la période de questions et d'échanges avec les représentants de la Ville. Donc, je vais me lancer. Pour le plan B, est-ce que vous croyez effectivement que les éléments comme le sauna, le bain thérapeutique, c'est des éléments que vous comptez utiliser? Oui. Oui. Surtout le bain thérapeutique. Oui. Mais oui, ça m'intéresse beaucoup qu'il y ait ces éléments-là. C'est attracteur. Je trouve que ça attire les gens aussi quand on sait qu'on peut y aller. C'est intéressant pour les enfants qui se baignent pendant que les parents vont dans le bain thérapeutique ou le sauna. Moi, je trouve que c'est intéressant à voir. On ne vous a pas entendu au niveau des vestiaires tant qu'hier. Ça serait une bonne question, même si ça n'a pas un impact nécessairement sur vous, mais on va avoir à voir la réflexion éventuellement si on va vers une piscine. Bien, moi, je pense que ça serait important d'avoir un vestiaire famille puis des vestiaires séparés. Je pense qu'à Saint-Hilaire, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il y en a un famille puis il y en a un pour les hommes, pour les femmes. Je pense que ça serait une bonne idée de... Parce qu'effectivement, pour les familles, c'est nécessaire des fois d'être deux quand on a plusieurs enfants. Mais oui, il y a des ados, des filles qui se priveraient d'aller à piscine, probablement, si c'était... Une mixe tout le temps, partout, pour tout le monde. Je pense qu'il y a peut-être des personnes âgées aussi qui ne leur tenteraient pas non plus. Puis même du monde de notre homme. Je peux comprendre. Merci beaucoup, Mme Larivière. Merci, Mme Larivière et Mme Chassé. Alors, j'inviterai maintenant Mme Céline ou M. Stéphane Barcelot, ou les deux. Finalement, les hommes ont peur de venir prendre la parole. Bonsoir, Mme Barcelot. Merci en partant pour l'invitation. Très appréciée pour être capable de donner notre opinion. Je ne pensais pas faire un discours ce soir. Ce n'était pas dans mes plans, mais je vais faire ça vite. Je suis née à Belleuil. J'ai eu la chance de me baigner dans les piscines extérieures. J'ai appris énormément dans mes piscines extérieures à Belleuil. Nos enfants ont commencé à trois ans à la piscine de Belleuil à l'intérieur. Ils ont fait leur course sauveteur national. Ma fille a travaillé comme sauveteur à Belleuil pendant plusieurs années. Moi, je fais de la nage, de l'aquaforme. J'ai fait ça pendant des années ici à Belleuil. Aquajogging. J'ai même été à Saint-Hilaire temporairement quand ils ont fait des réparations de la piscine. Plus que 20 ans que je fais de la piscine. Deux fois par semaine. On était très, très déçus comme de raison quand la piscine a fermé. J'ai eu le privilège d'aller à Saint-Hilaire. Je suis à Saint-Hilaire présentement depuis deux sessions. Ils sont très bien organisés. Ils ont une très belle piscine. C'est sûr que ça nous donne le goût d'avoir une belle piscine nous aussi. Pour les projets, j'ai regardé ça rapidement. Moi, j'aime beaucoup celui de Radisson. C'est pas mal la même place qu'elle était précédemment. le terrain appartient toujours à la ville. Oui, il faut peut-être faire des changements avec le mini-soccer et tout. La Reynaux, si jamais ils ont besoin de la grandir, peut-être du côté stationnement, mais encore là, c'est pas encore fait et c'est pas encore décidé ce qu'ils vont faire dans le futur. C'est quand même très près pour tout le monde. C'est quand même très facile d'accès. C'est peut-être moins problématique au point de vue sécurité que du côté de Saint-Jean-Baptiste. Et aussi, du côté circulation, il y a déjà eu la piscine Napoli-Bel. Ça revient à la même chose. Quand il y a du soccer, il y a moins de stationnement. Quand il y avait du football, il y avait moins de stationnement. C'est sûr que ça donnait une petite problématique pour tout le monde, mais ça va être sûrement la même chose. Je pense pas que ça va causer plus de problèmes. Puis pour le voisinage, les gens étaient déjà habitués d'avoir le soccer là. Et quand il y a le soccer l'été, il y a énormément de stationnement de prix le long de la route. Il faut juste qu'il faut être plus prudent. Point de vue projet, c'est sûr que moi, étant donné que ça fait longtemps que je fais de la piscine, j'ai pris ma retraite dernièrement. C'est sûr que je travaille aussi à Tempersiel, mais en tant que retraitée, je ne cherchais pas quelque chose de très gros parce que j'ai besoin de faire l'aquaforme, l'aquajogging. Mais je pense à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qu'on va voir peut-être un jour dans 30 ans, on ne sait pas, 40 ans, je pense plus pour le futur. Puis le projet B, bien très bien. C'est là-dessus que je me pencherais. Alors, c'est mon opinion. Merci, Mme Barcelot. C'est la période de questions et d'échanges. Au niveau des montants estimés, par exemple, au niveau de la taxation, quand on parle de peu importe le projet, 40 ou 50 $, pour vous, est-ce que c'est un montant, là? Ça ne m'inquiète pas du tout. OK. C'est tellement important d'avoir une piscine. Justement, notre fille, notre petite-fille, il y a trois ans, notre fille était tellement déçue de ne pas être capable d'avoir des cours de natation parce qu'ils ont commencé à prendre un argent à trois ans. C'est tellement important pour les enfants, pour la sécurité. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, c'est sûr que c'est primordial. Le coût associé à une montation des taxes là-dessus, je pense que, même si les gens n'ont pas l'intention d'utiliser une piscine, je pense que c'est logique qu'une ville de Belle-Oeil ait la piscine. ce n'est pas du tout le moindre obstacle pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Très apprécié. Alors, nous serions rendus à la dernière présentation avec M. Jacques Ouellet. Je vous invite à prendre place. La parole était à vous. Bonsoir. Alors, en tant que citoyen de Belle-Oeil, je suis fier d'avoir reçu cette invitation pour pouvoir donner mon point de vue personnel. Je dois dire en toute sincérité que je suis content du projet de la piscine. C'est sûr, lorsqu'on regarde les coûts astronomiques qui sont reliés justement à la construction, c'est tout à fait normal qu'on y pense sérieusement. j'ai été très déçu lorsque j'ai attendu à l'époque la fermeture de la piscine à la Polybelle. Mon petit-fils et moi y allaient assez souvent. Malheureusement, je considérais que le coût de rénovation qui était au-delà de 3 millions environ par rapport à 13 millions pour la future construction d'une piscine, je trouvais peut-être ça un peu insensé. parce qu'on aurait quand même pu garder cette piscine-là, faire les rénovations nécessaires et s'arrêter peut-être moins accablant pour chacun des citoyens de Belleuil. Suite à ça, malgré tout, avec le temps, mon point de vue a changé. On n'a pas le choix. La piscine n'est plus là. Et moi, j'irais pour le projet A, situé au coin de Saint-Jean-Baptiste et le Beaufort-le-Rue, probablement du fait que je suis plus près, mais n'empêche Pauly-Belle ou près de l'aréna, ça serait confortable également. Sauf pour ce qui est de l'aréna, le terrain adjacent, ça serait, de mon point de vue, personnel. Je pense que du fait qu'éventuellement, plus tard, on envisagerait peut-être l'agrandissement de l'aréna ou peu importe, toutes sortes de formes de rénovation, je ne penserais pas que ce soit le meilleur endroit nécessairement pour la construction d'une piscine. C'est personnel à moi. Alors, je respecte tous ceux qui ont dit qu'ils préféraient peut-être ce site-là, mais pour ma part, soit Pauly-Belle ou Saint-Jean-Baptiste, ce serait très convenable. Je remercie beaucoup les intervenants qui ont passé avant moi parce que beaucoup de leurs points de vue, questionnements, c'était les questions que je me posais également. La chose que je trouve un petit peu déplorable, c'est le coût de la glissoire. Je trouve que c'est excessif, un quart de million pour une glissoire dans une piscine. Je ne sais pas ce qui justifie vraiment ce gros montant-là pour une glissoire. Écoutez, je ne suis pas expert en la matière, mais c'était un questionnement que j'avais. Par rapport aux vestiaires, j'ai trouvé que les gens avaient apporté de très bons commentaires et surtout, le dernier, j'ai bien aimé lorsqu'on parlait d'un vestiaire familial et vestiaire l'autre pour hommes et pour femmes. Ça, j'ai trouvé ça très bien apporté et ça serait peut-être quelque chose à considérer parce qu'en plus de compte, ça permettrait aux familles qui se sentent peut-être un peu mal à l'aise d'être dans un vestiaire mix. Alors, à ce moment-là, c'est une question de respect mutuel pour tout le monde qui aurait accès à la piscine. Alors, de mon côté, je réponds assez rapidement à vos questions. Je vais donner certainement des réponses à laquelle je vais vous poser. Concernant l'augmentation de 50 $ sur le compte de taxes, pour moi, c'est minime. Et pour une belle piscine neuve pour de nombreuses années, je pense que ça en vaut la peine. Voilà, c'était mon commentaire personnel. Merci à vous. Merci, M. Ouellet. Nous serions rendus à la période de questions et d'échanges avec les représentants de la Ville. Est-ce que vous êtes un usager? Est-ce que vous avez dit que vous étiez un usager avec votre petit-fils? Mon petit-fils. Votre petit-fils. Oui, j'allais à la Polybelle assez régulièrement. En moyenne, une fois ou deux, une fois, je dirais, une fois ou deux semaines environ parce qu'il y a quand même ces activités. Vous savez, dans l'âge de l'adolescent, l'âge de l'âge, non, j'y allais avec lui et puis ce que j'ai aimé, c'est que lorsqu'il a pris des cours de natation, j'étais en sa présence et j'ai vu vraiment un épanouissement dans le savoir-là. Puis, avec une piscine qui serait accessible en journée parce qu'à Polybelle, avant, elle ne l'était pas, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous, personnellement, ou avec encore un petit-fils, vous fréquenteriez? Bien, c'est sûr. De jours de semaine. De toute façon, du fait que mon épouse et moi, nous sommes déjà retraités depuis de nombreuses années, alors ça va être encore plus encourageant pour nous d'y aller. Et on va montrer l'exemple à notre petit-fils, même s'il est rendu à 14-15 ans. Alors, je vais continuer probablement à y aller avec lui, l'encourager. Alors, toute la famille ensemble, c'est extraordinaire de ce qu'on va à la piscine. Merci. Je ne suis pas sûr si j'ai fait une confusion quand vous avez parlé du site et du projet. Vous avez bien dit que la piscine, pour vous, c'était le projet A. C'est bien ça? C'est Jean-Baptiste, voire le rue. Ça, c'est le site? Ça serait mon premier choix personnel. OK. Et la piscine, entre le A et le B? Le A. Le A, OK. C'est bien sûr que j'avais compris, c'est ça. OK. Puis, remarquez bien, si le projet se ferait tout près de la Polybelle, ça serait également idéal. Mais mon point favori, pour moi, c'est Jean-Baptiste. ouvrant le rue. OK. Juste peut-être un complément d'information sur la glissade. Effectivement, c'est des coûts importants parce que c'est toute une mécanique qui vient avec ça. Parce que c'est une glissade qui est souvent moulée avec des escaliers sécuritaires. Donc, c'est pas une échelle comme on voyait antérieurement. et il y a tout l'eau qui est alimentée et il y a le bassin de réception qui vient avec pour assurer la sécurité. Fait qu'effectivement, c'est pas donné, mais c'est tout cette quincaillerie-là qui... puis il y en a des plus chères que ça encore. Ça, c'est à peu près un prix moyen. Il y a toutes sortes de fer. Il y a des bateaux, il y a des... toutes sortes de structures. C'est vraiment un peu comme une structure de jeu qu'on voit dans les parcs ou des éléments comme ça. Fait qu'effectivement, c'est... On va le garder à un quart de mille. Ça reste une glissoire pour moi. Oui, oui, oui. L'usage, même si c'est un bateau ou c'est une fusée, c'est pour glisser, vous avez tout à fait raison. Excellent. Parfait. Madame Lebois, pas de questions? Bien, écoutez, vous avez donné vos... vos argumentaires par rapport aux vestiaires. le projet, c'est le projet A qui est sans quelques équipements, dans le fond, c'est le projet moins les équipements, certains équipements comme le sauna. Pour vous, le sauna ou le bain tourbillon, c'est pas une nécessité? Pas nécessairement. J'y vais surtout pour la piscine par elle-même. Vraiment pour se baigner. Pour les gens qui aiment avoir accès à un bain thérapeutique, sauna, tant mieux. Écoutez, si on l'a, tant mieux. C'est ça. Alors, c'est une question de respect. Si les gens le désirs, si ça rentre dans nos coûts, pourquoi pas? OK. Pour vous, c'est pas important. C'est pas ma priorité. C'est pas la priorité. C'est parfait. C'est parfait. Bien, ça fait le tour. Excellent. Merci beaucoup, M. Ouellet. Merci. Merci, M. Ouellet. C'est bien gentil. Alors, nous venons d'entendre la dernière présentation. Je tiens à vous remercier tout le monde à la maison et ici même d'être présents, d'avoir écouté les témoignages. Merci pour les gens qui ont pris parole ce soir et les soirs précédents. Et l'invitation est lancée pour ceux qui ont encore envie de pouvoir prendre la parole. Il reste encore une date de disponible. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui s'ajouteront. Alors, c'est ce qui termine notre séance de ce soir. Merci. Et à la prochaine, c'est-à-dire le 30 avril à 10 heures. Il y aura un service de garde également pour les jeunes parents. Je crois que c'est tout. Merci. C'était un rendez-vous. Merci.